BaladoWeb, une voix pour être écoutée. Bienvenue sur la plateforme BaladoWeb. Afin de publier des balados, la personne enseignante doit se créer un compte en utilisant son adresse professionnelle. Dans le menu de droite, simplement cliquez sur Créer un compte. Complétez ensuite tous les champs du formulaire. Lorsque le formulaire sera envoyé, il est possible de rencontrer un petit délai puisque tous les comptes devront être approuvés par un administrateur. Voici la visite de l'espace de gestion. Dans le haut de la page se trouve votre code d'enseignant. Ce code est associé à votre compte et devra être utilisé par les élèves au moment de déposer leur balado. Lorsqu'un élève complète le formulaire pour soumettre un balado, il se retrouve dans la section Soumission en attente. Pour être publié sur le site, vous devez approuver sa publication. L'enseignant peut apporter des corrections à la publication en cliquant sur Modifier. Si celle-ci est refusée, l'élève devra compléter le formulaire à nouveau. Nous vous conseillons de bien préparer cette étape avec les élèves pour éviter d'avoir à la reprendre. Une fois la publication approuvée, elle se retrouvera dans la section Toutes les soumissions. Pour l'instant, il n'est pas possible de retirer la publication du site. Si vous souhaitez supprimer une publication, vous devez nous faire parvenir un message dans le menu Nous joindre. Enfin, dans la section Informations personnelles, il est possible de modifier certaines informations liées à votre compte. De plus, c'est ici qu'il sera possible de créer vos groupes si vous en avez plusieurs. Il suffit de cliquer sur le crayon et d'ajouter ou retirer les groupes et cliquer ensuite sur Modifier pour enregistrer les changements. Le code enseignant et le numéro du groupe seront nécessaires pour que l'élève puisse déposer un balado et l'associer à votre compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !